... Pour mieux appréhender le problème, nous avons fait le pied en vue et nous n'avons pas voulu d'avoir nous dit la réalité. Et quand ils nous ont pas dit la réalité, nous avons organisé ici la conférence de presse le vendredi pour dénoncer en fait la forme, pas le fond. Nous disons quelquefois à Paris que ce soit ceux qui arrivent là, vraiment la forme au fait des températions était éliminée. Et c'est ça qui crée au fait des rancœurs au bout d'un an et il fallait que ça cesse. Donc nous avons continué à suivre ça de près, un peu un peu, et nous avons appris finalement que non, ils étaient carrément éprimés à un gendarme de Christian. Et c'est de consciem que hier dimanche, il y a eu son audition et l'audition a continué jusqu'à la nuit. Et effectivement, le monsieur, il a eu vraiment, il a piqué une malade, il était malade, il était même dans son audition avec un sérum. Ce qui est vraiment très regrettable. Donc on pensait que le ministre avocat a dit non, que normalement ce matin, ils allaient corriger vraiment son audition parce qu'il s'était fait en manuscrit. Et ce matin maintenant, après avoir lu, ils allaient donner à l'appréciation du procureur pour voir la suite. Mais ce qui est rassuré parce que le dossier est... Ils sont en audition de s'ouvrir de ce façon et subitement on attaque que la gendarmerie est venue de mercredi avec un grand nombre de soldats armés jusqu'au dame et au siège du groupe de luce internationale pour arrêter le choix des gens au PDG de l'Assemblée du Mousset. A notre grande surprise, de telles arrestations musclées devraient quand même susciter des interrogations pour qu'on puisse connaître les rêves de cette arrestation. Sinon, rien ne peut y affaire l'économique des gens, surtout un industriel. Nous pensons que ce soit une personne des gens, surtout un homme qui a été décoré chez Valet de l'Ordre Nationale. Son arrestation répond à des principes, sauf si le poulot l'humilier. Mais qui a été là et l'humilier le PDG du groupe cimetale ? Nous, pourquoi pas ? Nous nous pensons que dans ça, il y a quelque chose qui nous cache. Même si c'est un problème de fiscalité, nous nous avons suivis partout dans le monde. Il y a des personnes qui ont des problèmes de fiscalité. Mais ça ne se passe pas comme ça. On provoque l'individu. Si on l'avait provoqué, elle n'avait pas le conduit. Plus il y a quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada